bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice avec lightroom alors vous allez me dire qu'est ce qu'on fait sous photoshop en fait avec lightroom je vais vous demander de faire des planches contacts alors une planche contact on faisait ça à l'époque de l'argentique on faisait imprimer toutes ces photos en petit sur une feuille ça permettait de sélectionner celle qu'on voulait garder d'accord sans être obligé d'imprimer toutes les photos ça peut être encore assez pratique je l'ai utilisé personnellement il n'y a pas longtemps c'est un modèle j'avais plus le temps pas eu le temps de faire la sélection avec lui donc en fait je lui ai envoyé des planches contact avec les photos il m'a dit je préfère la 15 la 30 la 25 et comme ça j'ai pu ensuite développer les bonnes photos alors j'aurais pu partager ça sur une galerie avec un machin mais je voulais aller vite donc la planche contact c'est quand même assez rapide à faire il n'y a pas grand chose à faire on n'a pas besoin de synchroniser avec le cloud donc c'est pour ça que j'ai utilisé la planche contact donc ce que je vais vous demander c'est de sélectionner 30 photos d'accord et je veux que vous génériez donc deux fichiers jpeg d'accord voyez la photo 1 à la photo 30 donc je veux voir en dessous de chaque photo le numéro de la photo avec le nombre total de photos je veux que toutes les photos soit en portrait je veux que la page elle soit en paysages d'accord je veux qu'il y ait cinq colonnes sur trois lignes sur chaque page et je veux que le fond soit noir et un autre truc que je vous impose c'est si je regarde la taille de l'image là je veux que ça soit inférieur à 1000 pixels donc je veux que là ce soit inférieur à 1000 pixels le format de l'image bon c'est un 3,5 c'est un à 4 c'est un peu ce que vous voulez on voit à peu près que c'est une taille standard ok donc je vous rappelle fond noir numéro de séquence ici tout en portrait et moins de 1000 pixels tout ça sur cinq colonnes et trois lignes et avec 60 images donc pour générer deux fichiers ok écoutez je vais vous laisser réfléchir un peu et puis on se retrouve dans pas longtemps d'ailleurs sur le groupe oui photo lightroom photoshop quelqu'un m'a demandé récemment si on pouvait faire des planches contact avec lightroom j'ai répondu oui donc ben là on a on a l'exercice qui va permettre de répondre plus précisément à cette question donc vous arrêtez la vidéo comme d'habitude c'est un exercice et puis vous essayez de faire ça je vous rassure c'est pas bien compliqué hein allez un indice allez revoir les épisodes sur le module impression ça devrait vous aider parce que ça c'est fait avec le module impression et c'est pas fait avec le module diaporama voilà à vous de vous vous amusez c'est parti arrêtez tout on se retrouve pour la correction c'est bon vous avez réussi aller on se retrouve dans le lightroom dans une collection dans un dossier dans tout ce que vous voulez on va sélectionner 30 photos donc on sélectionne la première ensuite vous allez là où il ya le numéro 30 il est là voilà ici hop 30 photos et ensuite je vais en impression ok donc là en impression vous avez déjà des choses ici au niveau des modèles vous avez d'ailleurs des planches contact mais je pense pas qu'on ait la planche contact qui m'intéresse donc on va on va faire ça autrement alors la première chose moi j'étais pas orienté comme ça j'étais orienté en portrait ma feuille d'accord donc je vais faire déjà un fichier je vais faire une mise en page d'accord je vais dire alors ici si vous avez une imprimante vous choisissez l'imprimante mais vous pouvez aussi choisir n'importe quel driver qui imprime en pdf dans le cas présent je veux dire c'est pas très important dans le sens où je vous ai demandé de faire un fichier jpeg d'accord donc on verra comment le faire c'est dans le module impression peut faire des jpeg directement donc c'est ça c'est pas forcément très très important d'accord et puis je veux être en paysage et j'ai dit je vais prendre un à quatre à mon avis ça sera pas mal voilà ça c'était à peu près le format qui m'intéressait ensuite comme je fais un jpeg j'ai pas besoin de marge d'accord donc je vais ici descendre les marges alors comment on fait un jpeg c'est ici c'est à dire imprimé au format vous avez soit imprimante soit fichier jpeg donc moi c'est jpeg que je veux là alors ensuite on continue dans les différentes options donc il fallait que je sélectionne mes images donc j'ai dit que je voulais trois lignes trois lignes très bien sur cinq colonnes voilà là je commence à être pas mal simplement vous voyez que les photos les photos ici est ce qu'elles sont toutes dans le bon sens ensuite j'ai des problèmes de de taille pourquoi parce que là j'ai zoom pour remplissage donc je vais décliquer voilà là ça commence à être mieux c'est ce que je voulais que toutes les photos soient dans ce sens là si je déclic ça voyez il va commencer à mettre des photos en portrait en paysage c'est parce que je voulais moi je voulais tout le monde aligner d'accord donc ça c'est pas mal ensuite qu'est ce que je veux je veux ici couleur d'arrière-plan de la page je veux que ça soit du noir ce que j'ai demandé voilà je commence à être pas mal et puis ensuite faudrait que je m'affiche une séquence qui est ici information sur la photo ok donc là il m'a mis le nom du fichier mais là je vais lui demander simplement séquence et voyez j'ai 1 sur 30 2 sur 30 30 sur 30 et vous pouvez éventuellement si ça vous amuse vous pouvez changer la taille de cette police là ok maintenant on à peu près tout fait le point qui nous reste c'est que je veux quelque chose qui soit inférieur à 1000 pixels donc ça je suis en a4 d'accord 21 29 7 donc il va falloir calculer un peu 29 7 on va simplifier c'est des centimètres 1 pouce c'est de 54 donc j'aurais tendance à dire que 29 7 divisé par 2 54 je vais être à 11 pouces d'accord 11 pouces si je fais du 300 dpi ben je fais 11 pouces multiplié par 300 mon image va faire 3300 pixels je vous ai dit que le truc je voulais que ça soit inférieur à 1000 si je mets 100 dpi puisque j'ai 11 pouces ça fera 1100 donc là j'ai mis 80 dpi je pourrais mettre 90 peut-être que ça irait encore mais c'est grâce à ce paramètre là que vous allez pouvoir limiter la taille de votre planche contact alors ensuite vous avez la compression jpeg la qualité jpeg vous mettez ce que vous voulez alors pourquoi limiter la taille de la planche contact dans le sens où la sélection doit être assez rapide puis ça peut aussi être intéressant pour que la personne n'ait pas la possibilité de copier la petite vignette et qu'il y a assez de points pour quand même en faire une impression d'accord donc c'est des choses à regarder bon ben j'aurais tendance à dire que j'ai terminé donc on revoit ici l'adaptation par rotation c'est ce qui me permet de mettre tout le monde dans le même sens j'ai pas les marges j'ai mes trois lignes j'ai mes cinq colonnes c'est ici dans la couleur de la page que j'ai mis noir et c'est ici au niveau de la résolution du fichier que ça me permet de limiter le nombre de pixels alors maintenant vous auriez pris un format plus petit un A5 d'accord il faudrait faire le même calcul que j'ai fait avec l'A4 mais avec l'A5 qui n'a pas la même taille alors c'est toujours les calculs de DPI c'est toujours que des règles de 3 donc n'allez pas trop vous compliquer la vie c'est vraiment de la règle de 3 que le DPI n'allait pas chercher des choses mathématiques compliquées avec ça on va tester d'accord donc là je fais imprimer dans un fichier hop là c'est parti là il est là où il y avait la photo c'est pas là que je veux le mettre je vais le mettre ailleurs donc je vais aller dans un répertoire temporaire ici par exemple voilà et je vais créer ici un nouveau répertoire je vais faire nouveau dossier que je vais appeler que je vais renommer d'abord renommer que je vais appeler test planche contact très bien puis je vais sélectionner ce hop là pardon je vais sélectionner ce dossier voilà sélectionner un dossier et puis là il est en train de faire les trucs puis on va aller dans Photoshop on va aller ouvrir les images et voir si c'est ce qu'on voulait faire tout simplement donc je suis dans Photoshop test planche contact 1 et 2 donc je vais ouvrir les deux on va voir ce qu'il y a dedans et donc j'ai bien ma planche contact ici avec les numéros, avec mes 5 colonnes avec mes 3 lignes avec le truc en bas et toutes les photos alignées dans le même sens bon mais écoutez on a fini l'exercice donc vous voyez c'était pas bien compliqué et comme je dis ça peut être utile pour partager rapidement des vignettes des photos sans synchroniser avec le cloud faire une galerie c'est très bien le cloud mais des fois ça met un peu de temps à synchroniser donc l'avantage de ça c'est ça se fait en 2 minutes ensuite vous le sauvez comme preset vous pouvez l'envoyer à la personne tranquillement elle peut choisir en vous donnant simplement ensuite les numéros de photos parce que si vous faites une galerie il faudra soit qu'elle vous envoie un mail en disant j'ai préféré celle-là ou celle-là je vous ai fait un épisode là-dessus pour faire apparaître les numéros c'est pas aussi facile que sur une planche contact il faut utiliser le module diaporama et si on veut faire des likes il faut créer un compte à la personne pour qu'elle puisse faire des likes sur vos photos donc voilà pourquoi la planche contact ça peut être pas mal aussi j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné des idées et puis écoutez on se retrouve pour le prochain exercice merci au revoir